Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui dans un hôpital abandonné aux Etats-Unis avec le juge urbex juste derrière moi. Il y a plein de bâtiments partout. On est en train de bien bien stresser parce qu'on vient d'arriver sur le lieu et c'était écrit qu'il y avait des caméras de sécurité, que c'était surveillé. On a peur. On va pas vous mentir, là on stresse un peu. Sachant qu'hier on s'est déjà fait attraper par la police. On verra bien, si dans 10 minutes il n'y a personne, on peut considérer qu'il n'y a personne. C'est sauf le gardien, il habite même sur place, on en sait rien. Je sais pas. Juliette a déjà sorti la première partie de cette vidéo sur sa chaîne il y a quelques jours donc n'hésitez pas à aller la voir juste avant ou juste après cette vidéo. Peu importe, Juliette fait une moitié, je fais l'autre moitié. Donc dans cette vidéo vous allez voir tout ce que Juliette ne vous a pas montré dans la sienne, la première partie. Est-ce qu'on va se rattraper ? Telle est la question. Mais avant tout, avant d'explorer cet hôpital abandonné, j'aimerais vous parler de CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose pour vous. En installant CyberGhost VPN sur vos appareils, vous leur offrez la meilleure protection possible. En effet, en utilisant CyberGhost VPN, notre adresse IP sera cachée, vos données seront cryptées, ce qui fait qu'absolument personne ne pourra avoir accès à vos activités en ligne. Pratique si vous voulez vous connecter par exemple à un réseau Wi-Fi public. D'ailleurs je précise que même CyberGhost VPN ne peut pas avoir accès à vos informations. L'autre intérêt d'utiliser CyberGhost VPN, c'est que vous pourrez avoir accès à du contenu géobloqué, c'est-à-dire du contenu qui est disponible que dans certains pays, mais pas dans le vôtre. Par exemple, vous pouvez avoir accès au catalogue de plus de 40 services de streaming différents, tels que Amazon Prime, Netflix ou encore Disney+. Exemple tout bête, si par exemple vous aimez les animés et que vous voulez avoir une plus grande sélection d'animés, vous pouvez faire croire à votre ordinateur que vous trouvez au Japon et vous aurez donc accès au catalogue japonais. Autre exemple, si vous aimez les séries US, les séries américaines, vous pouvez sélectionner Etats-Unis et vous ferez croire à votre ordinateur que vous êtes aux Etats-Unis et vous aurez donc accès à un plus grand catalogue de séries US. Et à l'inverse, si vous voyagez à l'étranger, vous pouvez sélectionner la France pour avoir accès aux résultats de recherche France ou Belgique si vous êtes Belge ou Suisse si vous êtes Suisse, etc. Vous avez compris le principe. Avec une seule inscription à CyberGhost VPN, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils simultanément. Vous pouvez en faire profiter vos proches, ce qui est plutôt sympa. CyberGhost VPN est compatible sur Windows, Mac, Linux, iOS, Android, etc. Et en plus, vous avez une garantie satisfaite ou remboursée pendant 45 jours et vous avez également accès à un service client en français disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. CyberGhost VPN compte aujourd'hui plus de 38 millions d'utilisateurs et est noté 5 étoiles sur 5 sur Trustpilot. Il est également recommandé par de nombreux sites tech. Je vous avais dit que j'avais un petit quelque chose pour vous. Eh bien, il vous suffit de descendre dans la description, de cliquer sur le premier lien et vous pourrez commencer à protéger vos appareils et à voyager sans bouger de chez vous pour seulement 1,94€ par mois. En passant par ce lien et uniquement par ce lien, CyberGhost VPN vous offre 4 mois gratuits. Je précise que c'est hyper important de passer par ce lien dans la description sinon vous ne pourrez pas bénéficier de cette offre et en plus, en passant par ce lien, vous soutenez la chaîne. Donc utilisez-le, ce lien, pour souscrire à CyberGhost VPN et pour soutenir la chaîne. Merci à CyberGhost VPN, je vous laisse avec l'exploration de cet hôpital abandonné. Le complexe est vraiment gigantesque. Il y a des dizaines de bâtiments, plusieurs pavillons et on sait qu'il y a un grand théâtre. C'est quoi ça, à gauche ? Non, il n'y a pas d'électricité qui passe là. Donc là, on a filmé. Juste derrière moi, il y a un système de caméras. Ça, ça devait être un générateur et les caméras sont posées sur le piquet et on est clairement passé dessous. Donc je ne sais pas si on a été vus. Enfin, en fait, je ne sais pas si les caméras fonctionnent. Mais toutes les portes sont ouvertes. Pardon. J'avais raison, c'est le théâtre. Bon, pour l'instant, il n'y a personne. Il n'y a pas d'alarme, il n'y a rien. C'est que mon cœur, il bat à 10 000. Je ne stress autant que dans la ville fantôme. Moi, beaucoup plus. Je ne sais pas pourquoi dans la ville fantôme, je n'avais pas peur. J'ai du mal à me concentrer sur l'exploration. Tellement je stresse. C'est joli. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment magnifique. Là, on est clairement dans le genre de lieu que j'adore. C'est tout décrépit. Il n'y a aucune dégradation humaine. C'est juste le temps qui fait son œuvre. Et en plus, c'est un théâtre. Et j'adore les théâtres. J'en vois tout le temps en photo et j'ai trop envie d'en voir à chaque fois. Et là, franchement, c'est plutôt cool. Je sors du théâtre. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des pancartes sécurisées, machin, caméra, tout ça. Et tout est grand ouvert à l'intérieur. C'est vraiment très étrange. Oh la vache, ah ouais. C'était un lycée, je pense que c'était pour les jeunes, quoi. Les jeunes, quoi, qui étaient à l'hôpital et qui devaient étudier dans cette pièce. Pour nous, on était dans un hôpital. Mais là, on est clairement dans un lycée, là. C'est pas immense, c'était comme les sanatoriums ou les trucs comme ça, où t'y restent quasiment tout le temps. Donc, si t'es jeune, bah... Tu penses ? Bah, oui, bien sûr. C'est parti, cette ambiance incroyable. Là, c'est certain que c'est un bâtiment d'école. J'ai trop, trop peur. Je vous jure, je flic de vous. Regardez ça. Oh, et laisse tomber. C'est tellement glauque. Eh oh. Mais what ? Pourquoi c'est autant glauque ? Très impressionnant, ce bâtiment école. On va s'approcher du prochain bâtiment. C'est le courant d'air. Tu l'as vu ? Oui, c'est flippant. C'est depuis, t'as allé hanté. Oh, le courant d'air, il fait de ses bruits. Faut pas nous faire des trucs comme ça, faire une crise cardiaque. Non, la pièce d'accident est bien, c'est-à-dire. Il est sincère. Ouh, il fait froid. Je ne sais pas si le bâtiment est venu, mais je cesserai les décors de film d'horreur. On va découvrir ça ensemble. T'as l'été le bâtiment ? Non. Il fait chaud, là. T'as l'humidité qu'il y a sur tout le bâtiment, c'est impressionnant. Ouais. Il me sent pas bon du tout. Regardez, il y a l'humidité sur les vitres. C'est bizarre, un peu de la respiration. Attends. Ouais, non, mais là, je suis comprimé. Enfin, je compressais, c'est... Mais c'est l'humidité, je pense. Pas trop, ouais. C'est vrai, il y a le pique à l'assiette. Ouais, ouais, là, c'est vraiment creepy. Oh, la vache. Vous étiez plusieurs à me demander de faire une vidéo dans un hôpital abandonné, un asile, un truc flippant. Là, je pense que vous êtes servis. Ah, je sais ce que c'est, Juliette. Vous voyez les marques au sol. C'était des cloisons. Il y avait un couloir au centre. De chaque côté, il y avait des patients. Mais les murs n'avaient pas jusqu'au rond. Là-bas, c'est plein d'eau. Mais par contre, j'ai vraiment de mal inspiré. Moi aussi. Je ne sais pas si vous voyez toute l'humidité qu'il y a. Enfin, si ça se voit quand même. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est vraiment extrêmement présent. Et là, je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ma poitrine. J'ai du mal à respirer. J'ai du mal à respirer. Apparemment, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai l'impression qu'on me serre dans ses bras et très très fort. Est-ce que c'est là ? Ici, c'est là. Là, ici. Ah, c'est là. Là, il faut qu'on respire l'air. Dans l'école, je pense qu'on est resté un peu trop. Il respire. Oh, puis il fait chaud en plus. J'espère. C'est vraiment la première fois de ma vie que ça me fait un effet comme ça dans un spot. Même tout le temps, en fait. C'est flippant. On dirait vraiment un lieu hanté. Moi, je ne viendrai pas ici de nuit, clairement. On va voir ce qu'il y a dans ce bâtiment. Oh, attends, ça a l'air stylé, ça. Ça a l'air vraiment un bâtiment style industriel. Je trouve que c'est des cuisines. C'est un quartier. C'est quoi, c'est ? Wouah ! Je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est ce bâtiment. Il y a un système de ventilation. Pour moi, c'est soie. Pourquoi il y a une prison, là ? Je ne pense pas que ce soit une prison, là. C'est un peu beaucoup, quand même. Oh, putain ! C'est sûr que c'est que c'était pour des... C'était peut-être dans la psychiatrie. En vrai, je ne comprends pas. On est dans un hôpital. Après, on est dans une école. Et après, on est dans une prison. Oh, la brume ! Oh, c'est stylé ! Ça donne une ambiance vraiment... C'est tellement humide qu'avec les rayons du soleil qui traversent, là... Ça fait s'évaporer l'eau. Du coup, ça donne une brume dans la pièce. C'est l'accueil, en fait. On dirait un hôtel. Clairement, l'impression qu'on est dans le hall d'accueil d'un hôtel. Il a l'air d'avoir beaucoup plus d'objets que dans les seaux de bâtiments. C'est des mugs, ici. Il écrit ça sur tous les panneaux. Il y a de la petite photo à déconner. Il n'y a rien de là, derrière. Tu as encore toutes les archives. Le petit drapeau. Il reste tout. Il a été fouillé. Oui, il y a toujours tout. La vache ! Ils ont laissé tous les papiers. Absolument tous les meubles. Il y a encore le clavier, ici. Il devait certainement avoir un écran d'ordinateur. Encore plein de papiers dans ce placard. C'est bizarre. On ne va pas faire peindre. On dirait que... On dirait que cette attention n'a pas été finie. Enfin, si, elle a été finie, mais ils n'ont pas enlevé le scotch. Il manque une deuxième couche. C'est vraiment bizarre. Regardez. Il y a eu des débuts de restauration. Des débuts de travaux. Ça n'a jamais abouti. Ça commence déjà à se dégrippir. Imaginez l'énergie gaspillée. Alors là, ici, on a des vieux sanitaires. Les toilettes. Ça, c'est une baie noire. Une baie noire, peut-être ici, du coup, les toilettes. En France, ça aurait déjà tout été cassé. Ici, c'est en bonne étape. Regardez comme c'est moisé sur les murs. Ça marque bien, encore ici, de l'humidité dans le bâtiment. Ah oui, encore eu des rénovations. Je pense qu'ils devaient encore utiliser le rez-de-chaussée comme administration. Et à l'étage, ils ont tout refait. Enfin, ils ont commencé à tout refaire. Et ils ont certainement dû fermer avant la fin des travaux. Oh, la vache l'odeur assez horrible. Ça avait un goût de détergent. Enfin, une odeur. Oh, un pied portemental ici. Et ça, ça doit être un laptop. Un ordinateur portable. Yes, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai déjà trouvé des ordinateurs portables en l'air avec Zaire. Surtout dans cet état-là. Il y en a plein de cartons de rangement. Cartons de bananes. Ça me rappelle un spot, tous ces cartons de bananes. Je ne sais pas si certains ont connu le manoir banana. Il y avait la particularité d'avoir énormément de cartons de bananes dans le salon. Encore un bureau ici. Ça vient de t'effouiller, vient de t'es retourné. Mais c'est relativement en bon état. Le lieu n'est pas trop dégradé. Encore plein de rangement ici. À beau fond, on a le théâtre. Bon, après le 10 000ème bâtiment. Il y en a encore un. Il y en a encore un ici. Ce sont beaux les bâtiments en plus en pierre là. J'adore. Dernier bâtiment de l'hôpital. Est-ce qu'on va trouver la morgue dans ce bâtiment ? Je ne sais pas. On espère trouver des choses glauques dedans. Enfin glauques, pas trop non plus. Là, ça a l'air vraiment film d'horreur. Ambiance film d'horreur. Est-ce qu'on va trouver la morgue dedans ? Tu sais que ça ressemble vraiment à un hôpital psychiatrique. Plus on avance, plus j'y pense. C'est bien. Waouh. C'est pas ça. C'est pas ça. Ils font qu'ils tombent en direct. Waouh. C'était loin des crépits. Pour y arriver, c'était mort. Certainement pour faire des soins. Vases d'eau. De l'hydrothérapie donc. N'explique pas ce que c'est ce bâtiment. Il est hors des lits, là, regardez. Ils attachaient des genres de bâches en haut. Là aussi, il y avait des lits dans des dortoirs. Je ne sais pas si c'était vraiment un dortoir, mais tu sais, c'était un endroit où ils se faisaient ausculté. Tu sais, des arbres ? Oui, c'est possible, oui. Oui, il y avait des rideaux au-dessus, c'est sûr. Et Juliette, allez au sous-sol. Waouh, c'est fou. Est-ce qu'on va trouver les... Non, Marianne, c'est pas un sous-sol. Oh. Ah ouais. Il les posait dedans et il les mettait dans le bain. Bon, écoutez, on va vous laisser là-dessus. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore une fois CyberGhostVPN qui sponsorise cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description pour bénéficier de 4 mois offerts à l'abonnement CyberGhostVPN. Je vous rappelle également qu'en passant par ce lien, vous soutenez la chaîne. Donc, merci à toutes les personnes qui passeront par ce lien pour souscrire à un abonnement CyberGhostVPN. J'espère que la visite de ce lieu vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a la première partie de la vidéo sur la chaîne de Juliette. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures. Salut. Ciao.